C'est l'histoire de Christina, Angelina et Maria Ratchatourian qui ont tué leur père un soir de l'été 2018 dans leur appartement muscovite alors qu'elles étaient victimes depuis des années de violences domestiques. Moi j'ai découvert cette histoire fin novembre 2019, la dernière fois que je suis allée à Moscou où je me rends régulièrement puisque j'ai commencé à apprendre le russe au lycée et j'ai vécu deux ans à Moscou dans une cité universitaire dans le cadre de mes études et depuis j'y retourne régulièrement. Et donc la dernière fois que j'y suis allée, on était fin 2019 et c'était un petit peu plus d'un an après le mouvement MeToo et donc j'étais curieuse de parler de ça avec mes amis, avec leurs amis pour comprendre si cette libération de la parole allait aller jusqu'en Russie. On m'a vite fait comprendre que ça n'était pas vraiment le cas mais on m'a tout de même parlé de quelques influenceuses qui étaient présentes sur les réseaux sociaux et qui se positionnaient contre la dépénalisation des violences domestiques qui est une loi qui a été votée en Russie en 2017. Et donc c'est par ce biais en fait que j'ai découvert l'histoire des trois sœurs et à quel point cette affaire polarisait la société puisqu'on avait une opposition entre ceux qui demandaient à ce que les trois sœurs soient condamnées pour ce parricide et ceux qui au contraire souhaitaient que la légitime défense soit reconnue et qu'utilisait en fait cette affaire pour demander à ce qu'il y ait une loi de protection des victimes de violences intrafamiliales qui soient mises en œuvre. Ça faisait longtemps que je me disais que j'écrirais mon roman russe mais j'avais pas forcément envie de le faire à travers un sujet qui donnait une image pas du tout positive de la société russe mais en creusant, en découvrant à quel point la thématique des violences domestiques était un sujet d'ampleur en Russie en faisant des recherches sur les filles, tout de suite en sentant que pour moi elles étaient tout de suite des personnages de romans en fait tout de suite je me suis dit je vais incarner ce sujet à travers ces filles et puis aussi je sentais comment ce sujet résonnait en moi puisque moi le seul homme qui a levé la main sur moi c'est un garçon avec qui j'ai vécu en Russie donc au temps de ma jeunesse quand j'avais 19-20 ans et donc voilà je me suis dit que c'était tout ça que je devais raconter les violences domestiques, ces trois sœurs et moi aussi ma relation de jeune française tombée éperdument amoureuse d'un pays, d'une culture, de ses habitants, d'un de ses habitants en particulier et le fait d'avoir été confronté moi là-bas à la beauté de la Russie, sa grande culture mais aussi son apreté et sa violence tout de suite donc il y a une espèce de forme un peu hybride qui s'est imposée à moi en fait entre la fiction et le récit et moi je suis très admirative d'Emmanuel Carrère, de tout ce qu'il a écrit depuis l'adversaire et je m'étais toujours dit qu'un jour j'aimerais comme ça tisser des liens entre d'autres vies que la mienne et la mienne et en fait là cette histoire c'était une évidence de fonctionner comme ça et ça m'a vraiment permis de tirer plein de fils en racontant c'est vraiment mon histoire et j'ai cherché, enfin j'ai vraiment cherché un équilibre entre la pudeur et l'impudeur en fait pour raconter seulement ce qui dans mon histoire pouvait être intéressant pour éclairer tout ce qui m'avait amené à ce jeune russe en fait et c'est pour ça que j'ai tiré les fils de ma propre histoire familiale et que j'ai questionné mon rapport aux hommes, à leur désir, à leur violence pour les sœurs en fait c'était pareil parce que dans la partie récits je raconte leur histoire et puis je parle plus largement des violences domestiques en Russie mais dans les chapitres de fiction j'ai vraiment raconté leur quotidien, leur intimité et là je ne pouvais pas faire sans la fiction sinon j'aurais eu l'impression de simplement être la rapporteuse d'un fait divers tragique et de ne pas avoir plus d'outils en fait qu'un journaliste et puis après aussi j'ai tiré plein d'autres fils pour raconter en fait un état des mœurs de la Russie contemporaine et j'ai pu mettre en avant divers aspects donc la question des violences domestiques, les rapports hommes-femmes plus largement le déséquilibre démographique, la place des femmes dans la société c'était un rapport à l'intimité très particulier avec l'impact de plus de 70 ans de communisme voilà plein de choses et puis une relation à l'Occident qui peut aller en fait qui est complètement schizophrénique qui peut aller de l'admiration au contre-modèle et c'est pour ça aussi que j'ai utilisé mon histoire avec ce garçon parce que dans son rapport avec moi il y avait cette relation schizophrénique à l'Occident qui se matérialisait et il me semble qu'aujourd'hui ça peut permettre aussi d'éclairer le rapport à l'Occident de la Russie dans les circonstances dramatiques qu'on connaît